Bonjour à toutes et à tous, c'est avec le cœur lourd que j'ouvre ce menu crowdfunding de la semaine pour vous annoncer que Xavier, en ce jour du 19 mars 2023, nous a quitté vers d'autres cieux en avion pour aller vers la France pendant quelques semaines de vacances bien méritées et donc il nous reviendra bien évidemment incessamment, c'est un peu d'ici trois semaines approximativement mais je vais être seul avec mes jeux pendant quelques semaines sans inquiète une autre personne pour pouvoir m'accompagner si ce n'est peut-être un collègue, on verra bien si j'arrive à le convaincre. Et après cette introduction funeste et moribonde, on se lance donc dans le menu crowdfunding du 19 mars 2023 l'émission dans laquelle je vous présente l'essentiel des projets actuellement en cours de campagne les nouveaux projets actuellement en cours de campagne pour ce qui est de Kickstarter, GameFund et compagnie il y aura un petit peu de backer kit aussi aujourd'hui si mes souvenirs sont bons. Vous allez le voir assez rapidement, c'est une semaine pas diablement intéressante. Alors j'exagère un petit peu, il y aura bien évidemment certains projets plus intéressants que d'autres c'est pas une semaine naze non plus, on n'est quand même pas à la première semaine de janvier là où il n'y a quasiment rien qui se passe, faut pas exagérer, mais vous allez voir on est sur une semaine assez légère. Mais d'abord le petit point hebdomadaire sur la chaîne, avec vous le voyez ici, les 1900 abonnés qui ont été atteints. Donc voilà, merci à tous, ça nous fait très très plaisir à chaque fois qu'on passe une nouvelle centaine et d'autant plus que la prochaine ne sera pas une centaine mais un millier, oui, 2000 abonnés. On espère les atteindre avant notre anniversaire, notre deuxième anniversaire pour les Ludovores qui se tiendra le début mai, parce que je crois que la première vidéo de la chaîne a été postée tout début de mai 2021. Donc il nous reste un mois et demi pour atteindre les 2000, ça devrait pouvoir se faire assez largement normalement si tout se passe bien. Donc on croise les doigts, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion ou jamais de le faire, de cliquer éventuellement sur la cloche si vous ne l'avez pas déjà fait et éventuellement de laisser un like parce qu'on ne le dit quasiment jamais sur nos vidéos et il paraît que le dire augmente quand même drastiquement les chances d'en recevoir. Donc voilà, laissez un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour ce qui est du reste, en plus de la review de Ina Rose Fallin qui n'a pas décollé, ceci dit la campagne du jeu non plus, donc ça va de pair, on a aussi posté nos deux patrons l'édition avec Xavier récemment. Pour la première fois, on les a fait séparément parce qu'on n'a pour différentes raisons pas pu se réunir récemment. Donc le patron l'édition de Xavier ici et le mien quelques jours plus tard ici. En solo, c'est forcément un petit peu moins drôle parce qu'il y a moins de rebond sur ce que peut dire l'autre. Il y a un peu moins d'échanges, bien aidant, même si ça reste assez fun à faire comme épisode, comme format disons. Pour le reste, on va s'orienter directement vers le sondage de la semaine. Je vous rappelle également que pour le sondage de la semaine suivante, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo pour aller choisir le ou les projets qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir. Cette semaine, vous étiez assez nombreux avec 107 votes. Je crois que le record de la chaîne, ça devait être 110, 115, un truc comme ça. Donc on était sur une semaine pas fondamentalement super intéressante et pourtant beaucoup de votes. Donc peut-être parce que vous étiez nombreux à voter pour plusieurs jeux en même temps aussi. A voir. 107 votes, donc quels en sont les résultats ? Les voici. Voilà, donc Transpersonnage, loin devant, quasiment le double du second jeu. Donc Transpersonnage sera bien évidemment placé dans les gros projets de la semaine. Vous connaissez le principe. Les deux projets environ que vous placez le plus haut dans le classement sont présentés comme étant les gros projets de la semaine. Donc cette semaine pour Transpersonnage et Maladum, je ne sais pas comment je suis censé le prononcer. Et pour le coup, ça je ne l'attendais pas aussi au Maladum. On se voit, donc on le présentera aussi dans les gros projets de la semaine. Même si pour moi, ce n'était pas un gros projet a priori. Malheureusement pour Old Mage, c'était censé être lancé le 14. D'ailleurs, hop, je vous le montre à ça tout de suite. Sur Backerkit, 14 mars. Bon, du coup, ce n'est pas encore lancé. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y a 505 personnes qui attendent le lancement de la campagne qui était prévue pour le 14. Donc il y a déjà 5 jours. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Védour qui vous est placé très très haut à ma grande surprise. 9 voix pour Védour. Alors certes, la couverture est assez classe. Mais lui aussi, pour l'instant, n'a pas financé. N'a pas financé, pas du tout. Il n'a pas encore été lancé. Apparemment, ça a été repoussé pour le mois d'avril, voire peut-être le mois de mai. Il n'y a pas encore de date officielle. Mais ceci dit, il n'y a pas grand monde qui l'attend pour l'instant. À moins que la page de pré-campagne n'ait été mise en ligne qu'aujourd'hui ou hier. Et auquel cas, ça n'a pas encore vraiment fait grand bruit. Mais pour l'instant, cette voix, alors qu'il n'y a que 43 abonnés sur la page de pré-campagne, c'est assez surprenant. The Hunt sur GameFound, dont on parlera. Beverage, petit projet japonais d'un éditeur que je connais un petit peu. Kingdoms of Akandia, qui pour l'instant, lui non plus, n'a pas encore lancé sa campagne puisqu'en fait, ça a été repoussé au 23 mars. Donc ce sera pour la semaine prochaine. Il y aura apparemment un Early Bird de 72 heures. Donc comme le menu crowdfunding est toujours dimanche, le Early Bird sera terminé. Donc si vous êtes intéressé par Kingdoms of Akandia, il faudra se pencher sur son cas assez rapidement dans les premiers jours. Et puis il y avait aussi un dernier projet qui n'a pas été encore lancé, mais ça c'est pas très grave, c'est DuckDuckMousse, qui pour le coup n'a pas été lancé non plus, mais ça je pense que ça ne brisera pas le cœur de grand monde. Donc ça c'est pas grave. Pour le reste, vous le voyez, on est sur un classant cette semaine très très équilibré, puisque entre la deuxième place et par exemple la sixième, on a trois voies d'écart à peine. Donc c'est vraiment un vote très équilibré cette semaine. Il y a quelques jeux assez intéressants comme Beverage, qui m'a pas mal intéressé aussi parce que c'est japonais, soyons honnêtes. Point City, qui est un peu le successeur de Point Salad, donc Salad 2 points en français, qui est un très bon jeu et apparemment Point City a l'air d'être encore plus intéressant. Donc même si c'est un jeu qui se trouvera dans le commerce, ça peut être sympa. Et pour le reste, c'est vrai que j'étais un petit peu moins intéressé par le reste des jeux proposés cette semaine. Du coup, on se lance avec les trois parties habituelles, à savoir les entrées, les projets les plus légers, les moins intéressants, on va dire du lot. Ensuite, le plat principal, qui n'est pas forcément les jeux les plus intéressants, mais disons que c'est la deuxième partie, celle des projets intéressants, mais pas outrageusement intéressants, disons. Et finalement, les desserts, le petit mets sucré qui rajoute un petit peu de parfum à l'ensemble de ce menu, c'est-à-dire les gros projets, dans lesquels on trouvera donc Transpersonnage, Maladum, mais également Townsfolk Tassel, pour l'extension, qui est ici. Et qui vous a été assez peu nombreux à choisir, trois voies uniquement pour Townsfolk Tassel, alors que c'est un jeu qui s'est fait une belle renommée avec le jeu de base, et qui revient avec deux extensions. Donc on en parlera aussi dans les gros projets de la semaine, malgré tout, parce que c'est quand même un beau jeu, même si c'est vrai qu'il n'a pas de VF. Du coup, on se lance, on est parti. Premier petit projet de la semaine, il s'agit de Shards, un petit projet allemand qui nous vient de Jakub Kunchik, et c'est un wargame, en fait, qui pour l'instant n'a pas attiré grand monde, 55 contributeurs, 3900 euros d'engrangé sur 16 000 nécessaires, ça va être un petit peu compliqué pour financer, il reste 13 jours ceci dit, et vous le voyez, c'est un jeu wargame assez atypique, puisqu'il peut potentiellement être joué jusqu'à 12 joueurs, j'imagine pas le temps que ça peut prendre quand on y joue, avec vraiment cette totalité de configuration de 12 joueurs, ça semble assez compliqué et assez long. Vous avez ici, donc, pour 2 à 4 joueurs, mais potentiellement jusqu'à 12, si ils réussissent à compléter la série des Shards, qui sera en partie 1, 2 et 3, deux maps différentes, pour l'équivalent du Royaume-Uni actuel, mais en 600, 800 avant Jésus-Christ, j'ai oublié, 400 avant Jésus-Christ, ensuite, il y en aura 6 s'ils réussissent à développer les 3 épisodes, ensuite 4 modes de jeu pour 10 ans et plus, pour 60 à 180 minutes la partie, donc 1h à 3h, et potentiellement jusqu'à 6h, je crois, 4h30 quoi, en gros, si on joue avec la totalité, donc une fois qu'on a accumulé les parties 1, 2 et 3 du jeu. Pour le reste, vous le voyez, c'est relativement classique, c'est pas spécialement très joli, sans être tout à fait vilain non plus, mais bon, pour un wargame, on reste dans du relativement classique. Pour ce qui est du niveau de pledge, ou des niveaux de pledge d'ailleurs, parce que je ne sais pas pourquoi je le parle au singulier, il y en a rarement qu'un seul, on va les voir directement ici, parce que ça a l'air d'être assez galère de trouver les infos, on a ici un pledge à 19€ pour un upgrade pledge, on ne voit pas très bien ce que ça vient apporter d'avoir un upgrade pledge si on n'a pas encore le jeu de base lui-même, et ensuite on a donc le pledge pour Shards, première partie, à 79€, donc c'est quand même pas donné, vu le matos qu'on y trouve. Je ne m'explique toujours pas ce prix, souvent un petit peu exorbitant des wargames, qui pourtant n'ont pas des composants vraiment très flamboyants. Mais bon, si vous êtes amateur de wargames, vous me direz éventuellement les raisons qui se cachent derrière ces tarifications. Voilà donc pour ce qui est de Shards. On enchaîne sur un tout petit jeu avec une dirige scientifique assez amateur, on va dire, il s'agit de Falconry, qui pour l'instant n'a pas attiré grand monde, 17 contributeurs, c'est peu, pour un projet qui nous vient de Jared Richardson, donc des Etats-Unis apparemment, 488€, c'est léger, à 14 jours de la fin de la campagne, ceci dit le seuil de financement est assez faible, donc ça reste encore atteignable. Si vous êtes amateur de ce type de thématique, donc la fauconnerie, bref, je ne sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs les maîtres dresseurs d'oiseaux de ce type-là, de rapaces, je ne sais plus comment ça s'appelle, fauconnier ? Fauconnier, voilà, c'est en français. Avec un jeu qui, vous le voyez encore une fois, donc une direction artistique assez moyenne, on va dire, pour ne pas être méchant. C'est un tout petit jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus, donc relativement familial, mais qui peut avoir des petites variantes, le complexifiant un petit peu, avec un petit peu d'asymétrie qui vient entrer dans le jeu notamment. C'est un jeu qui va en fait reposer sur du placement de cartes, un petit peu de contrôle de territoire, on va dire, pour des parties de 5 à 15 minutes, donc c'est très 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 rapide. Et vous allez voir aussi, c'est assez abordable, d'ailleurs on l'a déjà vu en haut de la campagne que c'était écrit, 12 dollars pour une copie, 21 dollars pour 2 et 29 pour 3 apparemment, si j'ai bien compris, mais on va quand même checker Histoire 2. 12 pour une copie, 21 pour 2 copies, 29 pour 3 copies, c'est bien ça. Donc c'est l'occasion éventuellement de faire des petits pledges groupés, mais a priori, il n'y a pas suffisamment de monde pour faire, ne serait-ce que 2 ou 3 pledges groupés en l'état, donc ça ne va pas attirer grand monde, c'était prévisible, c'est un premier projet qui a une direction artistique très amateur, mais c'est aussi pour ça qu'existe Kickstarter, donc après tout, c'est amateur de faux conneries, ça peut faire le job malgré tout, parce qu'on est fan de la thématique, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, pour ce qui est du jeu lui-même, j'ai pas l'impression que ça réinvente la roue. On enchaîne avec Sydney's Quest, qui est assez trompeur. La semaine dernière, on parlait de In A Rose Falling, qui était également trompeur pour des raisons différentes, de direction artistique et de gameplay, pas forcément raccord, c'est un petit peu le même truc ici avec Sydney's Quest, où vous le voyez, on est sur un jeu tout à fait mignon, pas forcément joli, mais mignon, pour du 8 ans et plus, clairement. Sauf que non, c'est un jeu qui dure 1h30 pour 2 à 5 joueurs, et pour 12 ans et plus, c'est un jeu de placement d'ouvriers, avec également une facette de draft non négligeable, qui pour l'instant n'attire pas grand monde. 64 contributeurs seulement, 3500€ d'endrangé, 16000€ à atteindre, ça risque d'être un petit peu compliqué à mon avis, mais bon, au moins il reste 23 jours, il y a peut-être encore un tout petit peu d'espoir, et pour le reste, vous le voyez, le matériel a pas l'air vilain, même si je suis pas du tout fan de la couverture, ni de l'illustration de campagne qu'on voit ici, donc c'est pas très très vendeur, mais pour ce qui est du reste, bon, c'est pas magnifique, c'est clair, mais c'est pas vilain vilain, et c'est le premier projet de 5 o'clock games, ils font des jeux qu'à 5 heures, du coup ça leur prend 5 ans pour en pondre un, mais bon, c'est comme ça, chacun ses kinks, chacun ses préférences, mais au-delà ça, comme je vous le disais, pour 5 joueurs, avec, je ne sais pas s'il y a vraiment de la symétrie ici, je ne pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas, 5 plateaux avec différents personnages qu'on pourra incarner, on pourra, comment dirais-je, engranger de l'expérience via des petits métiers, on aura des, comment dire, des objectifs partagés ou cachés individuels, on aura un petit peu de gestion de ressources, et également, je mélange les pinceaux, et puis moi, il faut à peu près tout ce que je peux vous dire, juste pour le pledge, 48 pour le core pledge, 76 si vous prenez un doublé, donc deux copies du même jeu. Voilà donc pour ce qui est de Sydney's Quest, une apparence un peu trompeuse. On enchaîne avec Little Rocket Games, un éditeur italien qui nous revient pour une nouvelle extension de One Card Dungeon, une campagne qui avait déjà fait son apparition sur Kickstarter pour le même jeu, et deux autres d'ailleurs, c'est ici la Blue Collection, vous en avez peut-être des souvenirs parce qu'elle a été édité en français, je ne sais plus par qui, je crois que c'était peut-être par Don't Panic Games ou Matago, j'ai oublié, bref, il y aura forcément peut-être éventuellement Nicolas de Crash Test Meeple qui vous donnerait une confirmation, mais en tout cas, les trois avaient une version francophone, et donc c'est One Card Dungeon que vous voyez ici qui fait l'objet d'une extension via cette nouvelle campagne. A l'époque, cette triplette de jeu avait attiré 700 contributeurs si je ne me trompe pas, 723 contributeurs, est-ce qu'il en ira de même pour One Card Dungeon ? Pour l'instant, c'est pas trop mal parti, 182 contributeurs, mais attention, c'est d'une print and play cette fois-ci, pas de version physique, c'est pour 3€, pour tous les amateurs du genre, avec ce pixel art qui vraiment fait son retour depuis 5-10 ans environ, avec le retro gaming. Si vous avez apprécié ce jeu solo dans sa version physique, par exemple en VF, c'est l'occasion éventuellement d'aller enrichir un petit peu le jeu et son expérience, avec toujours du 10 ans et plus, du 15 à 60 minutes la partie, avec cette direction artistique très très rétro, avec du epic fantasy jusque dans les archétypes les plus habituels, on va dire, mais ça allait être relativement efficace, puisqu'il y a déjà quand même pas mal de monde qui ont été convaincu de revenir sur le light campagne après avoir backé éventuellement celle du premier épisode, enfin du jeu de base, on va dire. La question qui se pose éventuellement, c'est est-ce qu'on peut accéder à la version physique du jeu ? Là, en l'état, on voit que c'est du print and play pour les trois pledges que l'on voit ici, y compris pour les deux autres jeux qu'on avait sortis dans la campagne que j'ai montré tout à l'heure, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la main pour ce qui est de version physique, donc c'est vraiment purement et simplement du print and play ici. D'ailleurs, vous avez ici une vidéo de Ludo Chrono qui vous présente en anglais, ceci dit, le jeu et son gameplay, enfin même les trois jeux et leur gameplay, mais il y a peut-être aussi une version à se mettre sous la main en VF, à moins que la vidéo en question ne soit disponible aussi avec les sous-titres en français. Voilà donc pour ce qui est de One Card Dungeon du premier épisode, ce serait l'occasion d'enrichir un petit peu votre expérience de jeu. Vous étiez zéro à avoir voté pour Dice Cards, mais en général, je ne présente pas un jeu qui a zéro voix, sauf que là, il a quand même 250 contributeurs en l'espace de 3-4 jours, c'est pas si ridicule que ça honnêtement. Et il est financé qui plus est, et c'est un des premiers cette semaine à être financé, donc quand même, soulignons ça. C'est un jeu de run and write qui contient plus de 50 mini-jeux, et en ça, je pense qu'on peut le rapprocher de ce fameux run and write de Stonemaier Games intitulé Rolling Realms, qui propose aussi différents types de modules, disons, de mini-jeux de run and write que l'on va combiner les uns avec les autres pour faire une partie qui est assez intéressant sur le principe, le concept est vraiment sympa, et du coup, ça reprend un petit peu ce concept, on va avoir différents modules, différents mini-jeux de run and write qu'on va coupler les uns avec les autres pour faire une partie de Dice Cards, donc il y aura plein de combinaisons possibles, bien évidemment, ça a donc attiré pour l'instant 250 contributeurs, 28 jours avant la fin de la campagne, c'est financé, et c'est le 8ème projet de Card Lords, que je ne connaissais pas d'ailleurs, donc juste par curiosité, on va aller voir quelles sont ces précédentes oeuvres sur Kickstarter, on avait Lucky Luau, Animal Chemist, ouais, donc rien que je connais, en gros, Fallen Treasures, non, je ne connais rien du tout de ce qui est présenté ici, mais c'était généralement des scores assez confidentiels, on est sur du 300, ah, quand même, 1000 ici pour Take the Gold, 650, 100, 235, 500, ouais, ok, donc on est sur un éditeur qui fait des petites campagnes, qui marche, qui y vote, sans faire des gros scores, pour l'instant, 250 pour Dice Cards, on va certainement encore aller chercher un truc aux alentours de 500, 600, 700 contributeurs d'ici la fin de la campagne, c'est pour 8 ans et plus, pour 1 à 8 joueurs autour de la table, et pour des parties d'environ 20 à 30 minutes, visuellement, ça présente pas mal, c'est pas vilain, ça a ce côté un petit peu amateur, mais amateur charmant, pas amateur dégueulasse, comme ça peut être le cas parfois, et puis, donc cette modularité assez intéressante d'aller, comment dirais-je, cumuler, combiner différents modes de jeu, d'ailleurs, les petites étoiles ici rappellent aussi très fortement Rolling Realms, est-ce que c'est pas un peu trop inspiré, je sais pas tester le jeu, je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, ça doit être relativement intéressant malgré tout, et pour ce qui est du prix, rapidement, on a 5 dollars pour du print and play, 24 dollars pour la version en physique, 40 si vous prenez deux copies au lieu d'une seule, donc petite race tourne à l'unité. Voilà pour ce qui est de Dice Cards. Celui-ci va faire plaisir à notre cher Anthony, notre commentateur vedette, puisqu'il y a quelques mois sur GameFund également, j'avais présenté Watch Hockey, Get Drunk, si mes souvenirs sont bons, et cette fois-ci, c'est une déclinaison sur le baseball, en même temps, je crois que c'est actuellement la Coupe du Monde de baseball, Coupe du Monde de baseball, c'est-à-dire qu'il y a 3 équipes, le baseball, c'est pas très populaire en Europe, il y a quand même, j'exagère, il y a aussi l'Italie, l'Angleterre, je crois qu'ils sont assez bons, mais c'est vrai que c'est pas un sport qui nous plaît tellement, en tout cas en France, et globalement de manière générale quand même en Europe, et donc Falling Whales avait fait Watch Hockey, Get Drunk, il y a quelques mois, et avait quand même engrangé 18 000 dollars là-dessus pour un jeu foncièrement qui reste un jeu à boire, et cette fois-ci, c'est une déclinaison sur le baseball, on est pour l'instant à 3 000 dollars, c'est pas encore financé, mais il reste 30 jours, donc ça devrait pouvoir se faire, d'autant plus qu'on est quand même maintenant à 60% environ du financement, donc ça devrait pouvoir se faire, ça devrait pouvoir se faire, oui c'est ça, pour 3 à 15 joueurs, donc vraiment, c'est du party game, du jeu à picoler pour 3 heures, parce que c'est vrai qu'un jeu, un match de baseball, ça peut être long, petite parenthèse, au baseball, je me perds dans mes pensées, c'est affreux, au Japon, le baseball est l'un des sports les plus populaires qui existent, avec maintenant le plus en plus le football, le tennis également, et j'ai pu voir uniquement deux matchs dans un stade au Japon, parmi les meilleures équipes du pays, et je me suis fait, je ne termine pas le mot, mais je me suis ennuyé comme un rat mort, c'est tellement long un match de baseball, il y a tellement peu d'action, alors je ne sais pas si c'est comme ça aussi de l'autre côté de l'Atlantique aux Etats-Unis, du Pacifique pour nous, mais c'est tellement long, il y a tellement peu d'action que franchement, je ne suis pas très très fan de baseball pour le peu que j'ai pu en voir, mais en même temps, je suis loin d'être connaisseur, et j'imagine que quand on grandit dedans, qu'on baigne dans cette culture-là, on en vient à l'apprécier plus facilement. Quoi qu'il en soit, un jeu à boire, genre ici par exemple, if there is a ground out, give a drink, donc si une action particulière qui est appelée ground out, je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne connais pas du tout le vocabulaire du baseball, intervient en dirant la partie, vous devez picoler. Si un joueur, un receveur, en vient à glisser pour recevoir une balle ou pour toucher la base qu'il cherche à atteindre, pareil, vous picolez aussi. Voilà, donc tout un tas d'excuses supplémentaires pour picoler en gros. Voilà pour ce qui est donc de Watch Baseball Got Drunk, juste pour le pledge de base, c'est 20 dollars pour le jeu de base et vous vous doutez bien qu'à part la compréhension des cartes, il n'y a pas une grosse problématique en termes de compréhension du texte, même si, et de toute façon ce serait valable également pour le français, après avoir bu 15, 16 verres, votre compréhension de l'anglais, mais du français aussi de toute façon, va décliner assez sérieusement. Et du coup, c'est tout pour les entrées de cette semaine, on va pouvoir maintenant passer aux plats principaux. Et on commence les plats principaux avec un jeu, ma foi, très joli, il s'agit de Lore. Alors, Lore Board Game, c'est pas le titre entier, c'est juste Lore, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 12 ans et plus, c'est pour 60 minutes la partie. Pour l'instant, vous le voyez, c'est pas financé, assez loin même, ils ont fixé un solde de financement assez élevé, presque 47 000 euros pour un premier projet de Joshua Delgadillo, ça nous vient de Las Vegas, premier projet pour lui, et il place 50 000 euros pour un solde de financement, donc c'est plutôt assez élevé. Et vous le voyez, c'est un jeu qui visuellement présente très bien. Ça a un petit côté dessin old school, très rétro, qui me plaît beaucoup. Et au début, j'étais amené à penser que c'était un jeu de construction, de narration, on va créer son personnage, on va lui faire vivre des aventures un petit peu à la Story Cubes, où il était une fois, par exemple, ce type de jeu-là. Mais en fait, il n'en est rien. C'est un jeu avec un vrai gameplay pour 2 à 4 joueurs, donc, 12 ans et plus, 60 minutes de la partie, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, pas de version française, malheureusement, mais c'est un jeu qui a un vrai gameplay, vous allez le voir assez rapidement, vous pourrez incarner différents personnages tels que le chevalier ou le paladin, l'enchantresse ou le sorcier, etc., donc il y aura un personnage féminin et un personnage masculin pour chacun des 4 archétypes disponibles, et vous aurez donc différents emplacements sur lesquels vous pourrez envoyer votre personnage afin qu'il puisse réussir à accomplir certaines actions qui le feront évoluer dans sa quête et lui feront gagner certaines récompenses diverses y variées, et vous aurez aussi un plateau individuel pour chacun des joueurs autour de la table, là par exemple, ici on voit la princesse avec différentes frises qui sont tout autant de ressources, d'éléments à prendre en compte dans l'évolution de votre personnage, avec également des cartes qui vont venir s'ajouter sur votre plateau au fur et à mesure que son aventure se déroule, se développe, donc il y a un vrai petit gameplay derrière et ça a l'air d'être assez sympa, je ne vais pas rentrer dans les détails malgré tout, mais je suis plutôt charmé par le projet. Vous le voyez ici, c'est un jeu qui se propose à un prix relativement abordable, aux alentours de 60$ pour ce que vous voyez ici, donc le plateau de Lore, ensuite le plateau du marchand qui vous permettra d'acquérir certaines cartes que vous pourrez ensuite apposer sur votre plateau, les plateaux en question sont ici, double face, mais pas double épaisseur malheureusement, ce qui est un petit peu dommage parce qu'en l'état il y a quand même pas mal de cubes à aller déplacer sur différentes frises, mais peut-être que ça va être ajouté au fur et à mesure du financement. Ensuite, les différents lieux, il y aura apparemment que 6 petites tuiles, enfin tuiles de lieu qui seront elles aussi double face, donc recto verso, et avec des illustrations très très jolies ma foi. J'aime beaucoup le style de la direction artistique qui a été mise en avant ici dans cette campagne. Ensuite, des petits tokens par-ci par-là, des dés, des petites gemmes assez classiques, des cartes de quête, des cartes de lore, donc de narration on va dire, des cartes de monstres que vous pourrez être amenés à affronter également, des cartes d'événements, bref, il y a quand même un gameplay assez intéressant derrière ça, et j'avoue que rien que pour la DA, c'est un jeu qui m'intéresse un petit peu, qui sort un petit peu des sentiers battus que l'on a l'habitude de voir, donc ouais, j'aime bien le projet, est-ce que j'irai le backer pour autant ? C'est un autre sujet, on verra bien, est-ce qu'il me tentera suffisamment ? Est-ce qu'il n'y aura pas 2-3 autres projets plus intéressants fondamentalement que celui-ci dans la même période ? Tout autant de raisons qui font qu'il y a finalement assez peu de chances, peut-être que je le back, mais je le garde un oeil dessus parce qu'il a l'air quand même assez sympatoche. Il y a aussi un pledge mécénat, 700$, mais bon, ça, on passe assez rapidement. On va aller voir un tout petit peu le gameplay pour résumer, donc il y aura une carte d'événement qui impactera, j'imagine, l'ensemble des joueurs, ensuite on aura une phase de mouvement, où on pourra se déplacer sur les différents lieux de notre choix, selon ceux qui auront été rendus disponibles en début de partie, ensuite on pourra accomplir différentes actions, notamment en allant visiter le marchand, le plateau du marchand pour acquérir centaines cartes, notamment des cartes de lore, des cartes d'aventure, de combat, etc. Ensuite, on aura des, comment dirais-je, et à partir de cela, donc, créer sa propre aventure, et après une partie d'environ une heure, on verra bien, c'est lui d'entre nous qui aura réussi à créer la meilleure aventure, j'imagine, j'ai pas checké les conditions de victoire, si conditions de victoire il y a, parce qu'après tout, c'est pas forcément une nécessité, peut-être que c'est un jeu vraiment avec une narration émergente, on va dire, mais qui n'a pas de conditions de victoire à proprement parler, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, on verra bien. Pour ce qui est du shipping, pour nos amis canadiens, c'est 16 dollars de frais de port, pour l'Union Européenne, c'est TBD, donc to be determined, donc on sait pas encore, on vous tiendra au courant, en gros. La Suisse, 30 dollars, donc pourquoi est-on au courant pour tous les autres pays, pour toutes les autres régions, mais pas l'Union Européenne, allez savoir, mais bon, il faudra rester un petit peu aux aguets là-dessus, et pour nous qui sommes dans le Rest of Asia, 18 dollars, bon, c'est pas trop pété ma foi. La TVA sera aussi à ajouter durant le Pledge Manager, mais bon, ça, vous avez l'habitude. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Lore, un joli petit projet, vraiment charmant, que je n'avais pas vu venir, d'ailleurs il n'était pas dans le sondage de la semaine, à mon plus grand regret, parce que je pense que c'est un jeu qui aurait pu attirer un petit peu l'attention, en l'état pour l'instant c'est pas financé, mais c'est un primo éditeur, le jeu va certainement faire parler un tout petit peu de lui, parce que justement il a cette très belle direction artistique et un gameplay assez atypique, donc peut-être qu'il y a encore un petit peu d'espoir, même si pour l'instant on est à peine au quart du seuil de financement. On verra bien ce que l'avenir lui réserve. Pour ceux qui en ont marre de la bataille navale à l'ancienne, voici The Hunt, le nouveau projet de Salt and Paper, cet éditeur espagnol qui avait précédemment sorti Resist, qui allait être très sympa et qui je crois a aussi une VF et c'est également le nouveau jeu de Matthias Kramer, cette fois-ci en collaboration avec Engin Kunter, deux auteurs allemands si je ne me trompe pas et Matthias Kramer, vous le connaissez peut-être, sans doute même, pour Watergate qui est un super super jeu à deux joueurs que j'aime beaucoup ressortir avec Xavier de temps en temps même si on a toujours un peu plus de mal à gagner avec Nixon, même si j'ai réussi les dernières parties à gagner avec lui mais c'est un excellent jeu vraiment très immersif et ça se présente un petit peu de la même manière pour The Hunt qui pour l'instant a attiré 1000 backers ce qui est un très bon résultat pour GameFound, c'est quand même une plateforme qui attire un peu moins facilement que ne peut le faire Kickstarter, donc vraiment 1000 contributeurs en fin de première semaine pour un jeu exclusivement deux joueurs d'un petit éditeur espagnol, c'est plutôt très bien à 18 jours de la fin de la campagne et pour l'instant 23 000 euros d'engrange et c'est donc financé à 200%. C'est donc exclusivement à deux joueurs comme pour Watergate, c'est pour du 30 minutes environ par partie à peu près comme Watergate, c'est pour 10 ans et plus, c'est un jeu qui se compose essentiellement de gestion de main, de jeux de cartes, de cartes multi-usage d'ailleurs, c'est bon à signaler, un petit peu aussi comme dans Watergate mais de manière peut-être un peu plus prononcée, c'est un jeu historique bien évidemment, on se place dans la deuxième guerre mondiale, un combat naval entre l'Angleterre et l'Allemagne avec un commandant de la marine allemande hyper sournois, hyper furtif qui réussit à détruire un max de bateaux sans se faire gauler et bien sûr, les Anglais qui vont envoyer des renforts et qui vont essayer de le choper pour l'éviscérer. Ensuite, donc évidemment, comme vous en doutez, c'est un jeu asymétrique avec donc le bateau allemand seul et qui va se déplacer de manière subreptice et furtive, on va dire, et les Anglais qui vont chercher à le dénicher pour enclencher un combat final. Donc, il y aura beaucoup de gestion de main avec 18 cartes pour chacun des deux camps en présence avec donc multi-usage comme j'ai dit tout à l'heure donc en fonction de la situation, des actions que vous voudrez accomplir, vous pourrez les utiliser pour telle ou telle action. Ensuite, tout un tas de marqueurs un petit peu à la Wargame, c'est vrai que visuellement, il ne présente pas super bien, c'est vrai qu'il n'est pas très joli mais c'est un jeu que j'aimerais beaucoup tester malgré tout parce que la dernière fois que j'ai testé un Kramer spécialement à deux joueurs, c'est excellent. Donc, The Hunt, il n'y a moyen qu'un jour en boutique, pas en financement participatif mais en boutique, j'aimerais bien mettre la main dessus un jour, d'autant plus que la DA est plutôt jolie pour les illustrations en tout cas, mais les cartes également d'ailleurs parce que les cartes sont plutôt classe, par contre, c'est vrai que la map centrale n'est pas jolie jolie. Ensuite, on continue, on va aller chercher un petit peu les différentes conditions de victoire que voici. Donc, il y a trois façons de l'emporter. D'abord, pour les Allemands, il suffira de couler cinq navires ennemis de transport. Ensuite, pour les Anglais, il faudra réussir à trouver le navire allemand et entrer en combat face à lui et si combat, il y a, ce sera le bateau le moins endommagé à la fin du combat qui l'emportera. Et puis finalement, il y a une dernière condition de victoire qui consiste à jouer plus ou moins la même carte en même temps. C'est-à-dire que si vous jouez Montevideo quand vous êtes allemand et que le joueur anglais utilise la carte Scuttling in Montevideo, c'est l'anglais qui gagne automatiquement la partie. Donc ça, c'est une condition de victoire que, a priori, je n'ai pas testé le jeu, mais a priori, j'apprécierais modérément parce qu'admettons, au premier tour, on va se dire tiens, je vais le tenter un coup de bluff et l'autre fait la même chose. Bon, la partie a commencé à deux minutes et c'est fini. Donc, je ne sais pas. Quoique, il y a peut-être une condition différente. si ces cartes sont jouées dans les premières 4 duels, leurs événements ne prennent pas place. Ah, d'accord. Ok, donc si c'est joué dans les 4 premiers duels de la partie, ça compte un peu différemment mais ce n'est pas une condition de victoire. Ok, je me rétracte du coup. Pour ce qui est des niveaux de pledge, je vais aller vous trouver ça assez rapidement, d'autant plus qu'en plus, il y a une version francophone disponible. C'est 23 euros pour l'édition de base que vous voyez ici et c'est la même chose en français, bien évidemment, 23 euros, vous le voyez, c'est assuré par Nuts Publishing et donc pour 23 euros, vous avez moyen de mettre la main sur un jeu exclusivement à 2 joueurs relativement court, relativement accessible mais certainement très très bon si l'on s'en réfère en tout cas au pédigré de son auteur. Ensuite, il y a moyen aussi de faire des pledges groupés, oui, mais en anglais, en espagnol uniquement donc bon, pas en français, c'est dommage. Pour les frais de port, le Canada, 18 euros, ensuite, la France, 8 euros, très abordable également, le reste de la zone euro, 12 euros, le reste de l'Europe, donc peut-être la Suisse par exemple, ce serait plutôt 14 mais ce qui reste abordable malgré tout et puis pour nous que sommes en Asie, j'ai l'impression qu'on n'existe pas. Ah si, rest of the world, 20 euros. 20 euros pour un jeu qui coûte 23, c'est quand même un petit peu trop mais bon, un jour en magasin peut-être, je verrai. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant The Hunt, un nouveau jeu à deux joueurs exclusivement par Mathias Kramer donc fondamentalement, c'est assez intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. Le petit projet japonais de la semaine, il s'agit de Beverage, un petit jeu de placement d'ouvrier et quand je dis petit jeu, c'est juste une habitude, un sort de tic langagier parce qu'en fait, c'est pas un petit jeu, c'est un jeu de placement d'ouvrier relativement expert, on va dire, disons initié plus tout du moins puisque j'ai demandé d'ailleurs au patron de Asobition, l'éditeur, la page n'est pas chargée pour le coup, Asobition qui est un éditeur japonais assez méconnu pour l'instant et qui commence à monter un petit peu et donc j'ai demandé au boss de Asobition qui m'a dit que ça équivalait plus ou moins selon lui en tout cas à un 3.7 sur 5 sur BGG, sur l'échelle de complexité de Board Game Geek. 3 sur 7, enfin 3.7 pardon, c'est quand même pas rien. Ça laisse penser que c'est un jeu assez complexe alors que vous allez voir vis-à-vis du plateau et de ce qui est présenté visuellement, c'est pas un jeu qui donne l'impression d'être complexe. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est pas financé. On est à 8602 euros sur 14 000 nécessaires. Ça devrait pouvoir se faire. Il reste 22 jours avant la fin de la campagne. En plus de ça, vous le voyez, il y a une version francophone donc c'est vraiment l'occasion de se pencher sur son sujet. Pour l'instant, donc 140 contributeurs. C'est donc pour 12 ans et plus pour des parties d'environ 90 minutes et c'est pour 3 à 5 joueurs. Là, c'est vrai qu'on peut se poser la question les worker placements généralement, c'est à partir de 2 joueurs. Là, il en faudra minimum 3. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage, certes, mais bon, on fera avec. Beverage, vous le voyez, en termes de présentation sur la table, de présence sur la table, c'est plutôt sympa. La map centrale, je suis un petit peu moins fan parce que le style artistique me plaît un petit peu moins mais pour le reste, les composants ont l'air d'être de bonne qualité. On a même des petits meeple de bouteilles avec du screen print dessus, des tokens dans tous les sens, la petite tour de rangement pour les tokens que vous voyez ici qui correspond en fait à un distributeur de boissons qui est sympa de ce point de vue-là, c'est thématique. Et donc Beverage, c'est un jeu dans lequel vous allez entrer dans la peau d'un sponsor, une entreprise de boissons qui va chercher à sponsoriser la construction d'un stade d'événements sportifs entre autres et en fait, c'est celui qui cherchera à mieux gérer ses finances et développer son entreprise notamment via le sponsoring qui réussira à l'emporter. Sur la map centrale, vous voyez déjà qu'on a différents emplacements sur lesquels on pourra aller envoyer nos ouvriers et qui sont tout autant d'emplacements qui nous permettent d'aller accomplir autant d'actions qui nous permettront aussi d'obtenir certaines ressources ou d'en développer, d'en dépenser certaines pour aller accomplir des actions en nous faisant gagner des points et ainsi de suite. Pour le reste, c'est du worker placement, c'est du placement d'ouvriers, c'est assez classique, qu'on aura une grande frise autour du plateau avec des points, c'est classique, mais ça allait être assez sympatoche. Pour ce qui est du prix, vous le voyez, c'est 67 dollars pour le jeu, c'est un tout petit peu cher, si on prend les frais de port en ligne de mire aussi, ça vient rajouter encore un peu plus de billets à sortir, il y aura aussi bien évidemment la TVA pour l'Union Européenne, donc c'est vrai que c'est un jeu qui ne sera pas donné, qui sera certainement aux alentours de 100 dollars, certainement, en fin de calcul, si je puis dire, vous aurez certainement un jeu assez cher au final, certes, mais moi qui suis au Japon, c'est vrai que j'ai envie de me dire ça a l'air d'être assez sympatoche, c'est un éditeur que je connais un petit peu, pourquoi pas ? Juste par curiosité, je vois qu'ils ont deux projets, alors que je ne me souvenais plus que Daishi et sa bande avaient proposé un autre jeu sur Kickstarter, c'était quoi ? Ah ben d'accord, c'était Imperial pour l'édition japonaise, ok, avec 180 contributeurs seulement à l'époque, un peu dommage. Quoi qu'il en soit, donc Beverage, on revient sur la page de la campagne, on va voir un petit peu les composants qui sont dans la boîte avec donc cette machine de distributeurs à boissons, le plateau central, les costers, donc les petits, disons, marqueurs de joueurs pour chacune des 5 compagnies présentes dans la partie, les bouteilles qui vont avec, correspondant à chacun des 5 joueurs autour de la table, ensuite, on a des compteurs de planification apparemment, à l'effigie également des 5 factions, des 5 entreprises, disons. Tout un tas de cartes, des cartes de stades, des cartes de marchés, tout un tas de tokens pour la réputation, les bottle caps également, donc les petites capsules que l'on retrouve sur les boissons en verre, les tokens d'avantages, les tokens de recherche de marché, et puis les aides de jeu, et enfin, le livret de règles. Ensuite, on va passer sur le how to play très brièvement, on aura une phase assez intéressante de pari, de mise en enchère, on va dire, on va aller poser une enchère en début de tour, chacun de son côté, secrètement, et celui qui aura fait la plus faible enchère pourra dépenser moins d'argent que les autres, certes, mais pourra jouer en premier. Ensuite, on aura la collecte de ressources, ensuite on aura la phase de placement d'ouvriers pour aller développer notre compagnie, donc notre société, investir dans le stade, augmenter notre réputation et ainsi de suite, et puis ensuite on pourra aussi recevoir des dividendes par la suite pour aller gagner un petit peu de thunes et ensuite mieux entrevoir le tour à venir. Et lorsque le stade sera construit, sera terminé, et bien la partie se termine et celui qui aura le plus de réputation l'emportera. Vous avez ici la version Tabletop Simulator disponible pour ceux qui voudraient un petit peu se faire la main et voir si le jeu est susceptible de leur plaire. Ensuite, pour le reste, les stretch goals, on passera ça en revue lorsque l'heure sera venue de le présenter dans le suivi du menu crowdfunding, donc quelques jours avant la fin de la campagne. Et ensuite, on va pouvoir passer au shipping, donc les frais de port. Pour le Canada, c'est 29 dollars, c'est assez cher. Pour l'Union Européenne, c'est un peu plus abordable, mais ça reste quand même 20 dollars de frais de port, donc ça monte à 87 dollars de jeu déjà. Suisse, 37 dollars de frais de port, ça pique. Pour le Japon, c'est gratis, donc bon, ça c'est intéressant par contre. Pour le reste du monde, 69 dollars de frais de port, c'est quand même assez pété. Et par derrière, il y aura aussi la TVA qui sera ajoutée, je crois, durant le Pledge Manager. Donc prenez ça aussi en ligne de compte, puisque du coup, ça fait 87 avec les frais de port, plus certainement, pas très loin de 13, certainement, donc aux alentours de 100 dollars pour un jeu de placement d'ouvriers. Ça fait quand même très 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 cher, d'autant plus que le matériel à l'air qualitatif, certes, mais pas non plus extraordinaire, donc ça fait un petit peu cher pour les backers européens. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Beverage, petit jeu de placement d'ouvriers qui nous vient du Japon et de Assobition. 140 contributeurs pour l'instant, 8600 euros d'engrangés, et juste par curiosité, y a-t-il des Français sur la campagne ? En l'état, un contributeur français, ou un contributeur, en tout cas, localisé en France, a placé son petit back sur cette campagne. Pour le reste, c'est essentiellement quand même du Japon, 100 contributeurs japonais, 23 aux Etats-Unis, 2 en Corée du Sud également. Voilà. C'est tout pour Beverage. On enchaîne sur Sards Cut the Deck. Apparemment, c'est un jeu dérivé d'un webcomic, donc un comic américain, mais qui a été publié exclusivement sur le net. Et ça explique aussi, en partie, je pense, le succès de ce jeu, puisque vous le voyez, pour l'instant, 875 contributeurs en fin de première semaine pour un jeu que j'avais vu venir nulle part, pour un premier projet qui plus est par Matthew Mills, zéro projet pour l'instant, c'est le premier projet. Donc c'est assez inattendu, mais à mon avis, peut-être que la licence a certainement parlé aux amateurs de l'autre côté de l'Atlantique. 27 jours avant la fin de la campagne et déjà près de 80 000 euros d'engrangés, donc c'est une très belle réussite pour S.W.O.R.D.S. 80 000 euros avec moins de 1000 contributeurs, à mon avis, il y a peut-être un petit peu de goodies inspirés par le webcomics derrière ça. Pour la communauté, j'imagine que c'est essentiellement américain, 526 contributeurs américains et quand même 15 Français dessus, malgré tout. Donc peut-être que c'est un petit peu connu aussi en France. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu de gestion de main, de take that, où on va chercher un peu à pourrir ses adversaires tout en réussissant à survivre jusqu'au bout de la partie. Il y aura même du PvP tournament, donc des tournois entre les différents joueurs autour de la table avec quart de finale, demi-finale, finale, etc. Donc ça peut être assez sympa de ce point de vue-là. Et ça peut se jouer également en équipe, tout comme en solo. Pour ce qui est des niveaux de pledge, on a le premier qui est ici, le Quest Kit, avec la boîte de base avec 72 cartes pour le starter deck, quelques petites cartes de bonus avec des side quests également, des cartes mystères et puis des PDF pour des aventures de swords, donc peut-être justement l'œuvre d'origine. Ensuite, on a le Heroes of the Hillshire qui correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure plus une extension de 72 cartes, 25 cartes mystères supplémentaires, etc. Ensuite, on a Cargob, God of Darkness, donc la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, plus encore plus de nouveautés, donc 50 cartes de mystères supplémentaires, de Premium Foil, donc des cartes avec du foil, donc l'effet de surbrillance par-dessus, et puis un Playmat également pour faciliter un petit peu l'ergonomie du jeu, on va dire. Et puis ensuite, on a des pledges un peu, comment dirais-je, fan, enfin des fanboys pour Pandemonium, Pandemonium, Lightbird, etc. Bref, encore plus de contenu, etc. Et pour ce qui est des prix, ce n'était pas affiché, donc on va aller directement ici, Quest Edition, 35 dollars, 60 dollars pour Heroes of Hillshire, 135 dollars pour Cargob Edition, 150 pour le retail, ça c'est des boutiques, et pour le reste, c'est déjà épuisé, les Early Bird sont déjà partis. Ensuite, pour ce qui est des shipping, le Canada, 14 dollars, l'Europe, 18 dollars, ensuite le reste du monde, 22 dollars de frais de port. Donc c'est quand même un petit peu chéreux aussi compte tenu du prix du jeu de base, les frais de port ne sont pas données données, mais c'est relativement classique ceci dit. Et j'imagine que par derrière, il y aura aussi la TVA à aller ajouter durant le Pledge Manager, en tout cas j'imagine, puisqu'on voit ici la taxe à 20% pour l'Europe, donc j'imagine que ça a été calculé pour être ajouté durant le Pledge Manager qui suivra la campagne. Voilà pour ce qui est le Sword's Cup de Deck. Un petit jeu de gestion de main, de Take That, avec une main extensible en fonction de l'avancée de votre partie et des traits que vous pourrez accumuler dans votre main. Doomlings Overlash, une extension pour Doomlings. Je l'aurais théoriquement placé dans les petits projets de la semaine en réalité, si je me basais exclusivement sur mon intérêt personnel envers le jeu, mais il se trouve qu'il fait un gros score, parce que le jeu de base avait fait un énorme score en réalité, on va aller voir ça tout de suite ensemble. Justice Mayer, ça nous vient des Etats-Unis, de Los Angeles pour être précis, avait pondu, il y a quelques années, Doomlings, The Card Game, avec 10 000 contributeurs à l'époque, je ne sais pas ce qui s'était passé et quand est-ce que c'était d'ailleurs, ça date de quand ça, Doomlings ? On va aller voir ça ensemble, Histoire 2, avec quand même 650 000 dollars à l'époque, c'était en 2021, d'accord, donc ça devait être mon premier menu crowdfunding et j'étais du coup passé à côté, j'imagine, mais ça avait fait un énorme, énorme score, je ne sais pas si c'est basé sur une quelconque licence, je ne sais pas, de dessin animé ou que sais-je encore, mais ça avait fait un énorme succès, 10 000 contributeurs à l'époque, et du coup, ils nous reviennent avec une extension intitulée Overlash, avec pour l'instant, 2700 contributeurs et 356 000 euros d'engrangés, ce qui veut dire qu'il y a un paquet de backers qui sont allés chercher le jeu de base aussi, à mon avis, et il reste 27 jours avant la fin de la campagne, y aura-t-il une version française ou non ? Là-dessus, je ne serais pas capable de vous le dire, j'imagine que le succès de la campagne fait que différents éditeurs se pencheront certainement sur son sujet, mais est-ce que c'est un jeu qui saura attirer le public francophone ? Ce n'est pas forcément garanti, il y a aussi des peluches, donc pour les amateurs de jeux qui veulent se donner bonnes consciences en disant « je vais offrir un cadeau à mes enfants », c'est aussi l'occasion de le faire. Donc, pour ce qui est de cette extension Overlash, on va avoir des nouveaux packs mystères avec 56 nouvelles cartes, y compris des cartes Hall of Oil, donc petit effet de surbrillance un petit peu classe, il y aura de nouveaux personnages, il y aura des nouveautés en termes d'items, etc., il y aura de nouvelles peluches également, on aura différents niveaux de pledge, bien évidemment, parce que vous vous doutez bien qu'avec les peluches, etc., ils vont nous être un paquet de niveaux de pledge différents allant du simple au triple, par exemple, si vous voulez une peluche uniquement, et pas le jeu, parce que vous vous en foutez du jeu, parce que les peluches sont vraiment trop mignonnes, c'est 20 dollars, ensuite, si vous voulez l'extension, parce que vous avez déjà le jeu de base, c'est 25 dollars, ensuite, si vous voulez le pledge Doomlings Essentials Tier, pour avoir le jeu de base plus l'extension, il faudra cette fois-ci débourser 49 dollars, mais ça inclut aussi une peluche, donc c'est quand même pas très 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 cher malgré tout, ensuite, on a le Doomlings Super Tier, qui vous permettra cette fois-ci d'avoir le jeu de base, plus deux extensions Overlush, donc chaque pack étant un petit peu différent, plus un Playmat que vous voyez ici, donc au choix parmi 4, j'ai l'impression, plus un Goldpack, un KS Exclusive Pack, et puis deux peluches cette fois-ci, de votre choix, pour 99 dollars contre 220 de valeur réelle, selon l'éditeur. Quand tu proposes à 100 dollars ce qui est censé valoir 220, c'est que le 220 d'origine n'est pas forcément très très jouable. très très réaliste. Et puis après, on a d'autres niveaux de pledge qui tiennent vraiment du, comment dirais-je, de la fanitude, si je me permets, ce néologisme, de l'adoration du projet, ou de l'adoration des peluches qui vont avec. ensuite, on a même un add-on store, c'est même pas add-on, c'est vraiment un add-on store, c'est vraiment une licence qui se développe sous nos yeux. Sachant que ça vous permettra d'aller chercher Doomlings classique, ou le deluxe bundle de la première campagne, des t-shirts, des peluches supplémentaires, des playmates, dans tous les sens, etc. On arrive maintenant aux frais de port, parce que je ne vais pas passer sur le gameplay, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la gestion de main, du take that, sachant que votre main va partir avec un chiffre égal pour chacun des joueurs, donc par exemple une limite de main de 5 cartes, mais qu'elle va venir augmenter ou diminuer en fonction des cartes, des items que vous aurez placés par le passé. Donc, disais-je, les frais de port, j'ai été sur le point de dire quoi qu'il en soit, et je sais que Nix et Xavier m'ont dit récemment que je le disais très souvent que c'était une sorte de tic, donc j'essaie de l'éviter. Bref, quoi qu'il en soit, il est sorti tout seul, celui-ci. On va aller voir les frais de port, où sont-ils ? Ils sont un peu plus bas, bien évidemment. View estimated shipping rates by country. Ok, il faut cliquer ici, certement pour avoir accès à un Excel, ouais, c'est ça, pas très lisible. Pour le Canada, ça va de 11 à 20 dollars approximativement en fonction du pledge que vous allez choisir. Ensuite, pour l'Union européenne, donc bien sûr France, Belgique, etc., ça va aller de 14,50 à 38, non, à 50 même, 50 dollars de frais de port pour le ultimate tier. Ensuite, pour nous que sommes au Japon, par exemple, ça va de 33 à 87 dollars de frais de port. Ça pique un petit peu. Et puis, j'imagine que la TVA sera certainement à ajouter par-dessus durant le pledge manager. En tout cas, on peut l'imaginer, c'est quand même assez fréquemment le cas. Voilà donc pour Doomblings Overlash, un petit jeu qui allait être assez familial au demeurant, assez facile à prendre en main, assez choupi dans sa direction artistique, même si c'est vraiment pas pour moi en termes de palette de couleurs notamment, de police de caractère du jeu, je suis pas très très fan, mais ça a l'air de faire ses preuves puisque pour l'instant, on a 2700 contributeurs qui sont venus rejoindre l'aventure. On enchaîne avec Drums of War, un jeu qui me rappelle un petit peu, mais sans entrer dans le détail, un autre jeu qui était sorti grâce à un éditeur français l'année dernière, il s'agissait de Arakan Wars, l'année dernière, même peut-être en 2021, j'ai oublié, ça fait longtemps, donc Arakan Wars qui avait des illustrations magnifiques d'ailleurs et qui est entré en phase de production récemment si mes souvenirs sont bons. Quoi qu'il en soit, Drums of War, c'est pour 1 à 2 joueurs, j'ai encore dit quoi qu'il en soit, 30 minutes de la partie et 10 ans et plus, c'est un jeu qui en plus sera très abordable, 19 euros uniquement, c'est un projet qui nous vient d'Espagne et de Eclipse Editorial qui nous a proposé déjà 6 projets avant celui-ci, parmi lesquels Nexum Galaxy, c'est vrai que j'en avais parlé sur le menu de crowdfunding également celui-ci, Yohei, dont j'avais aussi fait une présentation mais j'ai oublié que c'était cet éditeur-là, d'accord, donc quelques jeux assez intéressants malgré tout mais qui n'ont jamais fait des gros scores sauf effectivement Skull Tales qui avait fait un gros gros score et je m'en souviens parce que quand j'avais parcouru justement Nexum Galaxy je me disais qu'ils avaient fait des petits scores jusqu'à présent et depuis c'est un petit peu Waterloo-Morne-Pleine, ça descend 5000, 1100, 400, 600, donc est-ce qu'il y a eu disons un bijou de famille quelque part dans le potage ? On ne sait pas, on verra bien, peut-être que vous aurez des retours vis-à-vis des précédentes campagnes de l'éditeur, quoi qu'il en soit, ils reviennent, quoi qu'il en soit encore une fois, avec Drums of War, The Epic Battle Game, donc un jeu de placement de cartes, un petit peu aussi à l'Arakan Wars mais en moins complexe, en plus simple, dans le sens où apparemment vous avez une ligne de combattants par faction et vous allez vous foutre sur la tronche, il y aura des humains et il y aura des orques, bienvenue dans ce combat très typique de l'Epic Fantasy. Donc vous aurez aussi de l'anglais et de l'espagnol mais malheureusement pas de français, donc bon ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est anglophone ou hispanophone, après tout, ça reste jouable. Donc, qui dit humain vs orque dit aussi faction asymétrique, je pense qu'il n'y a pas besoin de le rappeler, fondamentalement c'est les mêmes règles mais les personnages auront des compétences un petit peu asymétriques bien évidemment. C'est pour des parties de 30 minutes mais ça je l'ai dit tout à l'heure pour un à deux joueurs exclusivement donc ce qui veut dire qu'il y aura aussi un mode solo et ça c'est plutôt bon à prendre. Pour le reste, 19€ je l'ai dit tout à l'heure pour le pledge de base pour Drums of War sachant que s'il atteint les boutiques un jour, il coûtera un petit peu plus cher certainement aux alentours de 25€. Vous bénéficierez aussi durant les 48 premières heures mais du coup c'est fini d'une pièce en métal mais bon je pense que vous ne ratez pas grand chose ça reste une pièce de métal ça n'a pas un grand intérêt. Dans la boîte il y a max deux cartes il y en a 76 au total plus quelques petits marqueurs et puis un plateau central avec les deux factions en présence bien évidemment et puis le solo mode ainsi que le livret à règle. Le solo mode a l'air d'être assez chargé le livret a l'air d'être assez énorme. Ensuite, continuons on va aller chercher rapidement les informations complémentaires à savoir par exemple ici la version Tabletopia qui vous permettra de tester le jeu d'ores et déjà pour voir s'il est susceptible de vous plaire et puis ensuite on va directement s'orienter tranquillement vers les frais de port qui se trouvent ici non même pas je l'ai raté voilà les add-ons avec notamment le playmat en néoprène ça c'est plutôt cool le petit truc de métal qui ne sert à rien les marqueurs de luxifier en bois plutôt qu'en carton les sleeves pour accompagner vos parties avec un peu plus de déluxification on va dire directement livré en 2023 septembre à priori mais bon avec un petit peu de retard potentiel on ne sait jamais et le shipping enfin on y arrive pour ce qui est de la zone Union Européenne c'est 10 euros donc ça reste abordable mais en même temps quand on dit que le pledge de base est à 19 10 euros c'est quand même la moitié donc on ne râle pas parce que ce n'est pas cher mais si c'était un jeu à 100 dollars 50 dollars de frais de port c'est quand même assez méchant donc prenez ça avec des pincettes ceci dit si vous réussissez à vous faire livrer en Espagne pour une raison ou pour une autre c'est gratos donc ça c'est plus intéressant pour le reste de l'Europe c'est 14 euros donc certainement pour la Suisse par exemple pour le Canada c'est 18 dollars donc 16 euros et pour nous au Japon par exemple ce serait 22 euros mais ce n'est pas un jeu qui m'intéresse fondamentalement des masses voilà pour ce qui est The Drums of War The Epic Battle Game même si pour ma part je ne serais plus enclin à tester Aracan Wars dans un style un style peu similaire bien que différent malgré tout mais pour l'instant c'est financé 515 contributeurs 25 jours avant la fin de la campagne dernier projet de cette deuxième partie de vidéo il s'agit de Point City et de Deep Dive une campagne double pour deux jeux deux nouveaux jeux de Flat Out Games Flat Out Games vous les connaissez désormais ils ont fait leur preuve ils ont fait des gros 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 scores sur pas mal de jeux notamment Calico Cascadia Verdant ou Fit to Print et ils nous reviennent avec donc deux nouveaux jeux cette fois-ci à 19$ pièce donc c'est quand même très abordable encore plus que d'habitude puisque Calico Cascadia Verdant Fit to Print la campagne c'était toujours à 29$ donc ils sont aussi connus pour ça pour proposer des jeux vraiment très très sympas en termes de gameplay mais également très abordables en termes de tarifs c'est le cas encore une fois cette fois-ci avec Point City et Deep Dive et si la direction artistique de Point City vous dit quelque chose c'est normal c'est ni plus ni moins que le successeur de Salade de Point en anglais Point Salade donc ici Point City il en reprend un petit peu la direction artistique mais également une partie du gameplay pour Deep Dive je suis un petit peu passé à côté j'avoue que je n'ai pas très très bien cherché le gameplay parce que je suis beaucoup plus intéressé par Point City on a Point Salade ici à la maison on en a fait plusieurs parties avec Xavier mais également avec des collègues et c'est un jeu fondamentalement très sympa qui ne paye pas de mine bon vous jouez avec des légumes ça ne vend pas du rêve certes mais c'est un très bon jeu et Point City a l'air d'aller rajouter un petit peu plus de complexité de profondeur de jeu à ce jeu tout en conservant son accessibilité de base et ça a l'air d'être très très sympa quoi qu'il en soit encore un énorme succès pour Flat Out Games puisque pour l'instant vous le voyez 4200 contributeurs pour cette double campagne 28 jours avant la fin de la campagne et 125 000 euros d'engranchés d'ores et déjà donc c'est largement largement financé et je l'ai dit c'est le même éditeur que Cascadia mais c'est également la même équipe de création que Point Salad Calico ou Cascadia par exemple on entre un petit peu dans le vif du sujet avec ici d'abord Point City où l'on va donc comme le nom l'indique un petit peu créer sa propre ville alors vous allez partir un petit peu comme dans Point Salad avec des cartes de ressources qui sont remplacées par les légumes par des ressources comme l'énergie l'argent l'écologie par exemple et parfois elles seront placées face ressources et parfois elles seront placées face bâtiments disons bâtiments ou disons établissements que l'on pourra construire et à chaque fois que vous construisez un établissement il vous donnera accès de nouvelles ressources qui vous permettront par la suite de construire encore plus de nouveaux établissements etc etc donc ça ressemble un petit peu dans ce sens là à Miniville également mais avec le gameplay un peu plus proche de celui de Point Salad donc de Salad de points donc je suis assez charmé c'est pas un jeu que je me vois backer durant la campagne Kickstarter mais de toute façon il trouvera son chemin vers les boutiques donc un jour peut-être je serai très curieux de le tester parce qu'il arrive d'être encore plus sympa que Salad de points ensuite pour ce qui est de Deep Dive pour le coup celui-ci j'ai un petit peu moins cherché mais ça m'a tout l'air d'être bon pour le coup presque un resucé de Deep Sea Adventure un petit jeu japonais qui a aussi fait son chemin jusqu'à la France donc vous connaissez peut-être c'est une toute petite boîte de l'éditeur Owink Games donc si vous connaissez c'est un push-your-luck donc on va pousser sa chance on va prendre des risques pour descendre de plus en plus profondément dans la mer pour aller chercher des trésors de plus en plus haute valeur donc vraiment en termes de thématiques enfin pas de thématiques mais disons d'approche mécanique et thématique ça se reproche quand même grandement de ce qu'on a pu voir justement dans Deep Sea Adventure c'est pour 1 à 6 joueurs c'est rapide à jouer également c'est très facile très accessible donc pourquoi pas mais fondamentalement ici j'ai Deep Sea Adventure donc je m'en satisferai assez facilement par contre Point City m'intéresse beaucoup plus dans Point City vous aurez 160 cartes recto verso donc face ressources ou face établissement ou bâtiment vous aurez également tout un tas de tokens avec notamment des tokens de mission pour aller scorer encore plus de points en fonction de certains prérequis ensuite pour Deep Dive on a des petits pingouins tout mignons pour chacun des joueurs autour de la table donc 3 types de pingouins par joueur plus 160 tuiles d'océan et les ressources qui s'y trouvent quelques petites exclusivités Kickstarter également quelques petites promos Kickstarter durant la campagne pour justifier l'intérêt d'aller backer on aura donc 4 tokens supplémentaires pour Point City et 9 tuiles supplémentaires pour Deep Dive mais fondamentalement si vous êtes intéressé par les jeux il y aura certainement une VF à terme et il trouvera son chemin vers les boutiques en France également je pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire là-dessus passons maintenant éventuellement aux frais de port mais d'abord notons que les deux sont jouables sur Tabletopia en l'état donc si vous voulez tester avant de prendre un choix de prendre votre décision plutôt c'est possible on continue donc avec cette fois-ci les frais de port disais-je j'ai toujours du mal à les trouver aujourd'hui parce qu'on est sur une campagne avec beaucoup 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 de textes on va chercher tranquillement on meuble on meuble les Plages d'Evrose d'abord c'est vrai que je ne les ai pas abordés 10$ pour les deux en Print & Play parce que oui vous pouvez jouer en Print & Play si vous voulez ensuite l'un ou l'autre des deux jeux en version physique c'est 19$ et si vous voulez les deux en version physique c'est 35$ avec une légère ristourne plus éventuellement de ristourne si vous prenez deux copies de chaque pour 67$ voire si vous faites des pledges groupées à 6 copies de chaque pour 199$ etc etc ensuite le shipping disais-je pour le Canada c'est 13$ 16$ 25$ 48$ en fonction du niveau de pledge que vous choisissez donc par exemple typiquement si vous prenez une copie pour vous uniquement de chacun des deux jeux c'est 13$ si vous prenez deux copies de chacun des deux jeux c'est 16$ et ainsi de suite pour l'Europe c'est de 12$ à 48$ pour la Suisse de 24$ à 72$ et pour nous au Japon de 16$ à 56$ bon c'est pas éclaté non plus pour ce qui est des frais de port même pour le Japon c'est pas trop 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 cher et du coup et ben c'est à peu près tout pour Point City et Deep Dive le nouveau projet de Flat Out Games qui fait toujours de très beaux scores et ça se confirme encore une fois ici avec 4200 contributeurs en moins d'une semaine de campagne 28 jours avant la fin de la campagne justement et 125 000€ d'engranger d'ores et déjà on enchaîne maintenant sur Maladum Dungeons of Enveron un petit jeu assez difficile à décrire dans le sens où c'est en fait du matos que vous pouvez utiliser pour vos jeux de rôle tels que Donjons et Dragons notamment mais qui a aussi son propre gameplay et en termes de comment dirais-je de présentation de matos vous le voyez ça présente très 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 bien ce qui veut dire que ça va être aussi très 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 cher donc attention apprêtez-vous à vendre un orteil un rein un foie et tout l'osophage parce que Maladum ça va coûter cher 2500 contributeurs 370 000 euros d'engranger 19 jours avant la fin de la campagne pour ce qui est de Maladum on va rapidement voir ce que ça propose en termes de gameplay également et d'abord les aperçus sur le visuel on a vraiment un donjon vraiment bien composé avec les murs etc avec différents emplacements que vous voyez décomposés sur chacune des dalles que vous voyez ici qui sont tout autant d'emplacements sur lesquels vous pourrez orienter vos personnages certains d'entre eux prendront plus de place que d'autres apparemment et il y a un vrai gameplay également qui vous propose justement d'aller comment dirais-je vous foutre sur la tronche les uns et les autres en gros je crois qu'il n'y a pas d'autres mots sachez également que pour ce qui est de la construction dans votre donjon il n'y a pas besoin de glu ou de peinture par exemple ce sera j'imagine des choses à aller emboîter les unes sur les autres simplement vous voyez aussi qu'il y a un petit peu de gameplay différents dès que vous voyez ici qui vous permettront de résoudre certains combats vous voyez ici qu'il y a aussi différents personnages avec leurs propres spécificités avec des petits encoches qui j'imagine viendront signifier les points de vie les points d'attaque de défense etc que chacun possède et en face ce sera la même chose donc vous pourrez jouer en PNP notamment pour aller vous affronter l'un l'autre certains affrontant bien sûr les forces du mal et l'autre affrontant les forces du bien j'imagine j'ai pas été fouillé en détail parce que c'est clairement pas mon type de jeu je sais que pour le coup présenter ça dans les gros projets de la semaine théoriquement exigerait que je fasse des recherches un petit peu plus poussées comme c'est le cas en général quand je parle des gros projets de la semaine mais pour le coup c'est de un pas du tout mon projet enfin pas du tout mon type de jeu et de deux en général je tourne la partie des gros projets de la semaine le samedi soir sauf que ce samedi soir je suis très occupé donc je ne pourrais pas le faire donc je tourne le même jour que les autres parties de cette vidéo et du coup j'ai pas tellement le temps il est déjà 21h30 je dois m'occuper du petit assez rapidement et de fait j'ai pas encore tout à fait fini de bosser sur mon vrai boulot d'origine donc bon quoi qu'il en soit on continue on arrête de trouver des excuses vous allez voir ici donc un peu la construction du donjon sachant qu'il pourra être agrandi via un niveau de pledge supplémentaire qui vous permettra d'avoir accès à l'entrée du donjon puis au donjon en lui même le tout sur un tapis de néoprène assez quali si on en croit ce que l'on peut en voir ici et c'est hautement modulable bien évidemment rien ne vous empêche de composer votre donjon différemment à chacune des parties que vous faites laissez libre cours à votre créativité j'ai envie de dire ensuite continuons avec les niveaux de pledge le voici le pledge de base 99 livres 99 livres ça fait actuellement 110-115 euros j'imagine c'est 113 euros actuellement sachant que 99 livres c'est pas le premier pledge le premier pledge est ici à 79 non 50 même 50 c'est le retail donc c'est les boutiques on s'en fout par contre 79 pour le battle system dungeon terrain donc c'est uniquement pour le terrain mais pas pour le gameplay qui va avec alors que 99 vient sa compagnie du starter set donc avec le gameplay qui va avec donc pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 120 minutes qui peut être joué en solo comme en coop donc c'est du coop et pas du pvp comme je disais tout à l'heure par erreur avec une campagne avec différents embranchements narratifs scénaristiques donc ça c'est assez intéressant de ce point de vue là et tout un tas de comment dirais-je de composants en 3d pour aller composer et remodeler vos donjons d'une partie à l'autre donc 99 livres disais-je avec les différents aventuriers que vous pourrez contrôler Grogmar, Nerinda, Grit, Kalan etc avec leur propre plateau individuel avec j'ai l'impression de la double épaisseur ou en tout cas des trous pour aller mettre les petits bitognos donc j'ai perdu le nom les marqueurs on va dire tout simplement et ici vous avez les différentes miniatures de vos adversaires vous voyez que les comment dirais-je les moules de chacune des miniatures sont différentes parce qu'elles ont des poses différentes assez radicalement d'ailleurs et elles sont plutôt très bien détaillées donc plutôt du très beau matos avec les Lamenters que vous voyez ici les Helfons les Myria le Malagunt ou encore le Rot Troll par exemple on a aussi des Wandering Beasts donc encore plus de vilaines bestioles qui vont chercher à vous bouffer les narines ensuite Levels of Enverent Terrain donc le fameux terrain de votre château ou donjon à explorer pour aller débouter les fameux monstres qui s'y trouvent et puis ensuite les différents composants supplémentaires donc les cartes les tokens les petites règlettes que l'on voit ici les petits reposes reposes fiches de personnages aussi on aura pour les aventuriers mais également pour les NPC donc c'est le petit emplacement justement où il y aura les petits marqueurs que vous allez insérer les petits pegs que vous voyez ici ensuite le bonus content ça je pense qu'on en parlera plus dans le suivi du menu crowdfunding et ensuite on peut voir aussi le Dungeon Terrain donc uniquement le terrain 79 livres pour ce pledge Dungeon Terrain mais sans gameplay donc c'est uniquement pour ceux qui s'intéresseraient à l'utilisation pour jouer à Donjons et Dragons notamment ensuite il y avait encore un pledge supplémentaire alors que vous pouvez quand même regarder la qualité du matériel ça va être quand même assez fou pour tous les amateurs de Donjons et Dragons ça va être assez fun voilà c'est ici que ça se passe le combine pledge si vous voulez le jeu de Maladum Kickstarter avec le terrain de base plus le Battle Systems Dungeon Terrain donc les deux cumulés pour avoir l'entrée du château en gros plus le donjon par derrière il vous en faudra débourser 175 des livres autrement dit 200 euros et là on est sur un pledge qui équivaut plus ou moins au PIB du Tadjikistan donc il faut y réfléchir à deux fois avant de s'orienter vers un bac ensuite continuons vers les frais de port tranquillement même si je sais que je n'ai pas parlé suffisamment du jeu comme je le fais généralement pour ces gros projets de la semaine mais sachez également comme c'est noté ici que Légion assurera la VF car oui vous aurez bien une VF je ne l'avais pas encore dit dans ce segment de toute façon vous aurez le petit drapeau avec la petite marseillaise en début d'intervention donc ça ce n'est pas un problème en soi et le petit drapeau dans les descriptifs de la vidéo aussi de toute façon donc oui il y aura une VF pour Maladum par Légion distribution et donc disais-je le shipping c'est 10x Aspas en fonction du pledge donc le pledge Maladum ou terrain ou alors le pledge combiné donc attention choisissez la colonne qui vous plaît pour ceux qui sont du Canada ça va osciller entre 16 et 49 dollars en fonction de votre province de résidence ou 16 à 66 dollars si vous prenez le combined pledge pour le hub européen avec la Belgique notamment le Luxembourg c'est 22 ou 23 pour tous les autres pays de l'Union Européenne non cités jusqu'à présent donc la France par exemple 24 à 26 ou 26 à 28 en fonction du niveau de pledge et pour la Suisse 18 à 18 et bien c'est la première fois de ma vie bon en même temps ça fait 2 ans que je fais le menu crowdfunding c'est la première fois depuis 2 ans que je vois la Suisse bénéficier de frais de port moins conséquents que la France donc à noter et pour nous au Japon par curiosité 27 à 34 livres de frais de port et la TVA est déjà incluse dans les prix donc ça aussi c'est plutôt bon à savoir vous n'aurez pas besoin de sortir un petit billet supplémentaire dans un potentiel pledge manager voilà donc pour Maladum Dungeons of Enveron le projet français de la semaine qui est également le projet que vous avez placé le plus haut dans le sondage de la semaine avec 20 voix il s'agit de transpersonnage donc adapté bien évidemment de la BD du même nom une référence dans la matière il s'agit ici d'un jeu semi-coopératif asymétrique pour 3 à 5 joueurs donc oui pas de 2 joueurs mais on verra par la suite qu'il y aura je crois un module de joueurs par la suite à moins que je ne mélange les pinceaux avec une autre campagne mais il me semble que c'était le cas on verra par la suite ensemble quoi qu'il en soit vous le voyez pour l'instant le jeu est financé assez largement 52 000 euros d'engranger sur 15 000 nécessaires 671 contributeurs et 20 jours avant la fin de la campagne donc on n'est pas sur un exploit en termes de résultats 671 contributeurs ce n'est pas extraordinaire mais si le jeu a l'air d'être très intéressant et je vais l'expliciter plus en avant je trouve que la campagne se tire quand même une balle dans le pied dans le sens où on est sur Kickstarter et que tout est en français je comprends la logique mais mettre tout en français sur Kickstarter c'est quand même s'isoler d'une grande partie d'une communauté de joueurs qui pourraient être intéressés par le jeu d'autant plus que je le rappelle on a eu récemment sur Netflix une série sur le transpersonnage donc intitulée Snowpiercer donc en anglais qui a plutôt bien marché apparemment donc c'était vraiment l'occasion de surfer un petit peu sur la vague et non ils ont fait une campagne sur Kickstarter tout en français du coup quand on sait ça quand on a cette information là on se dit que 661 contributeurs c'est un très beau résultat et c'est vrai c'est le cas mais du coup ça fait 565 personnes en France 41 en Belgique 27 au Canada il y en a quand même 8 aux Etats-Unis sont-ils francophones ou pas à voir il y en a quand même 2 au Japon mais c'est pas moi pour le coup c'est pas Xavier non plus mais il y a d'autres francophones au Japon que nous mais en tout cas c'est un beau résultat pour un jeu qui est uniquement en VF durant la campagne mais c'est vrai qu'ils auraient pu ou dû en tout cas la proposer aussi en VO enfin pas en VO du coup pour le coup mais en version anglaise parce que ça aurait vraiment mieux marché que ça à mon avis et c'est un jeu qui va être fondamentalement très intéressant maintenant si on entre un petit peu dans le gameplay d'abord pour ceux qui voudraient avoir des détails pour ceux qui voudraient avoir vraiment les règles du jeu un peu plus en détail qui voudraient avoir un vrai retour sur l'expérience je descends directement un peu plus bas dans la page de campagne vers les vidéos voilà ici que ça se passe on va avoir différentes vidéos en version française on aura d'abord Rose Noire Edition donc l'éditeur lui-même qui propose une présentation des règles une proposition des descriptifs des règles on a aussi Lisfaye qui présente le jeu on a également notre cher camarade Nyx qui vous en fait une présentation également ou encore rien de 100 podcasts que je ne connais pas pour le coup mais également nos chers amis des hauts plateaux nos amis suisses que l'on salue bien évidemment donc tout un tas de vidéos à aller checker y compris deux réalisées par des potes donc bien évidemment on vous les conseille encore plus que les autres qu'on vous conseille tout autant quand même malgré tout voilà pour ce qui est donc du gameplay de mon point de vue à moi qui n'est pas testé le jeu ça va être assez intéressant parce qu'on est sur un jeu semi coopératif et donc asymétrique et en cela ça me rappelle certains jeux bien connus comme l'insondable par exemple mais également comme un autre jeu qui commence à arriver au bas coeur dans certaines régions du monde si mes souvenirs sont bons à savoir Hegemony Hegemony qui avait aussi et d'ailleurs été présenté par Nyx à l'époque qui était un jeu dans lequel un joueur allait incarner le gouvernement un autre joueur allait incarner disons l'hyper classe bourgeoise en gros les patrons un joueur allait incarner si je me souviens bien donc la classe travailleuse disons et puis un autre joueur allait incarner la classe moyenne si mes souvenirs sont bons d'ailleurs Xavier devrait pas trop tarder à le recevoir donc on a très très hâte de le tester parce que c'est vraiment un jeu qu'on attend de pied ferme on avait très très hâte de le tester et du coup de ce point de vue là ça m'y fait penser un petit peu parce que comme dans Hegemony où toutes les classes doivent finalement travailler un petit peu ensemble bon gré mal gré c'est un petit peu le même concept dans ce personnage qui fondamentalement est une oeuvre de lutte des classes en réalité puisque dans ce fameux train au 1001 wagon il y a donc les riches les bourgeois qui font pas grand chose de leur journée mais qui ont un gros pouvoir d'influence les travailleurs qui travaillent corps et âme pour que le train poursuive son cheminement mais qui n'ont pas beaucoup d'influence mais qui peuvent entrer en grève et foutre le dawa et puis une sorte de deuxième classe qui est un peu entre les deux donc c'est vraiment un petit peu dans ce type de jeu qu'on s'approche un petit peu de Hegemony à mon avis mais en termes de gameplay est-ce que c'est similaire pour autant on verra bien mais fondamentalement je pense qu'il y a des similarités à aller déceler entre les deux jeux alors ensuite pour ce qui est de la DA petit point DA rapidement c'est tout en noir et blanc vous allez voir c'est très très froid mais en même temps ça correspond aussi à l'univers du transpersonnage qui je le rappelle est un univers apocalyptique enfin post-apocalyptique où la Terre est ensevelie sous la neige en gros et le seul moyen de survie c'est d'être à bord du transpersonnage un train à l'énergie illimitée il produit sa propre énergie en même temps qu'il parcourt la Terre en faisant différentes comment ils appellent ça déjà j'allais chercher un mot savant mais c'est pas du tout circonvolution mais j'arrive pas à trouver différents tours autour de la planète pour simplement survivre en attendant que potentiellement le monde ne se réchauffe à nouveau on va essayer d'aller chercher un petit peu plus que les simples stretch walks qui sont présentés ici en début de campagne avec le contenu de base le plateau central le plateau central qui désignera plusieurs informations telles que la vitesse mais également les cartes que vous pourrez jouer si je me souviens bien là dessus je vous recommande plutôt à l'échec et la vidéo de Nyx ou celle des hauts plateaux ou de Lisfaille ou autre encore je ne sais pas mais en gros le plateau central vous propose différentes informations qui vont venir impacter le cours de la partie et c'est là dessus aussi que vont venir lutter les différentes classes à bord du véhicule il y aura différents moyens de pression notamment pour ceux qui sont dans la machinerie par exemple la classe des ouvriers par exemple pour foutre un petit peu le dawa pour se faire entendre des plus hautes classes qui ne voudront pas que la machine ralentisse par exemple ensuite les 5 plateaux de classe justement avec les ouvriers etc là pour le coup on ne les voit pas suffisamment mais je pense qu'on aura les détails un peu plus en bas ensuite le plateau amovible transpersonnage donc votre train qui sera disposé sur le plateau central et donc vous voyez que les différents trous que vous voyez ici dévoileront les informations qui se trouvent en dessous bien évidemment ensuite 5 par avant pour chargé des joueurs donc pour dissimuler un petit peu les ressources qui se trouvent en votre possession ensuite 12 cartes chemin de fer 20 cartes accident 20 cartes objectifs 25 cartes dilemmes car oui il y aura aussi des dilemmes moraux et ensuite 49 cartes joueurs donc à décomposer en 5 joueurs ce qui veut dire qu'il n'y en a pas forcément autant pour chacun des joueurs il y en aura apparemment une de moins pour la faction rouge alors à quoi ça correspond est-ce que c'est la classe bourgeoise je sais pas mais en tout cas il y aura une faction avec un peu moins de cartes que les autres apparemment et vous le voyez donc c'est très très noir et blanc il y a des petits zestes de couleurs par ci par là qui font ressortir certaines informations importantes et du coup je trouve que c'est plutôt joli même si c'est vrai que ça peut aussi être un parti pris artistique qui éloigne une partie du public qui n'est pas forcément très réceptive à ce genre d'approche là moi je trouve que ça fait assez classe même si ça peut avoir ce côté pas fini que je comprends aussi mais en même temps c'est la direction artistique de la BD originelle donc ça s'explique tout à fait 20 cubes de niveau 70 meeples de passagers 60 jetons de nourriture 40 jetons d'alcool etc tout un tas de jetons complémentaires plus une extension également le dernier voyage qui sera une exclusivité Kickstarter ensuite le contenu Deluxe pour la version Deluxe donc le pledge un petit peu agrémenté de déluxification on a donc le pledge de base que vous voyez ici donc boîte de base plus extension le dernier voyage plus donc la déluxification avec la cartouche de rangement avec j'imagine le nom en relief dessus donc c'est assez classe avec toujours cette couleur très très froide qu'évoque l'univers de Transpersonnage bien entendu plus un sac de mélange avec le logo brodé dessus le vernis sélectif sur la boîte là aussi très très classe le plateau central en playmat donc en néoprène plutôt qu'en carton les jetons en bois plutôt qu'en carton également et puis le Transpersonnage en figurine 3D plutôt qu'en simple tuile en carton et pour ranger tout ça on aura même un insert customisé un petit peu façon Game Trace donc très belle Deluxeification pour le jeu ainsi qu'une extension de joueur donc c'est bien ça je ne m'étais pas trompé il y a bien un module de joueur mais pour y accéder il faudra chercher le pledge Deluxe qui sera donc exclusivement disponible durant cette campagne via le Deluxe les extensions d'abord le mode Hardcore qui vous attend donc le dernier voyage avec une aventure encore plus ardu donc à voir il faudra voir si le jeu de base n'est pas déjà suffisamment ardu suffisamment velu mais si vous êtes confiant après 5-6 parties vous pouvez éventuellement vous orienter vers le dernier voyage pour rendre le tout encore plus sanglant ensuite embarqué à deux avec l'extension joueur à deux joueurs un seul prendra le contrôle bien évidemment avec j'imagine un gameplay un petit peu différent le but du jeu vous prenez les bonnes décisions pour faire renaître l'humanité mais bien évidemment chacune des factions en présence n'aura pas les objectifs ni les mêmes intérêts de classe prêt à prendre le contrôle du transpersonnage phase 1 affronter son destin on pioche une carte de dilemme puis on choisit une proposition parmi les trois attention aux conséquences sachant que les conséquences ne seront bien évidemment pas les mêmes en fonction de la faction que vous incarnez phase 2 se préparer planifier vos actions échanger des ressources et des services et ou des ressources avec les autres joueurs et négocier donc grosse 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 interaction en prévision dans ce jeu phase 3 travailler jouer vos cartes actions résolues par ordre d'initiative produisez des ressources améliorer votre wagon ou voler les autres joueurs phase 4 avancer piocher un nombre de cartes de chemin de fer indiqués par la vitesse du train donc c'est bien ça c'est les cartes que vous pourrez piocher qui sont indiquées par ici phase 5 survivre nourrissez vos passagers subissez le froid et développez votre classe collaborer négocier sur l'ivée vous êtes le dernier espoir de l'humanité et voilà du coup ça a l'air d'être vraiment très sympatoche il y a de la programmation d'action pardon du bluff de la trahison de la gestion de ressources des échanges de la négociation donc forte 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 interaction de ce point de vue là ça a l'air d'être vraiment très très sympatoche j'aime beaucoup ce que propose le jeu en termes de présentation j'ai aucune idée de la qualité d'application est-ce que le jeu est fondamentalement aussi bon que ce qu'il semble proposer je ne sais pas je n'ai pas testé le jeu pour ça il faudra éventuellement encore une fois je le dis vous enquérir de plus d'informations grâce aux vidéos de Nyx ou encore des haut plateaux de Lisfye ou qui quoi qu'est-ce quoi qu'il en soit et je le dis à nouveau décidément je vais m'entendre le dire à chaque fois que je le dis maintenant jeu de base 50€ édition de Deluxe 90€ donc il y a quand même pas mal de matériel supplémentaire avec le tapis de néoprène le sac l'extension pour deux jours etc la miniature en 3D les inserts également donc ça vient justifier quand même les 40€ de décalage même si ça fait un jeu du coup assez cher ensuite 100€ pour les professionnels donc pour les boutiques uniquement donc ça ne devrait pas intéresser grand monde ici donc ce n'est pas très important pour rappel une vidéo par l'ISFA une vidéo par Nyx une vidéo par Indigo sans podcast une vidéo par Léo Plateau également donc il y a quand même pas mal de vidéos pour vous faire un premier avis concernant le jeu ensuite pour ce qui est de la livraison pour la France 14€ ou 15€ en fonction du niveau de Pledge 15€ ou 16€ pour la Belgique Luxembourg 16-17 autres pays francophones ou autres zones francophones Guadeloupe Martin Créunion etc bon malheureusement vous avez l'habitude mais ça coûte très cher pour vous 31-38 c'est encore pire pour la Nouvelle Calédonie 48-66 CPT Canada 49-60 et pour nous qui sommes au Japon et bien on se la met profond parce qu'on n'existe pas mais bon en même temps je peux le comprendre ça aurait été de très très faibles quantités et du coup mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait des backers japonais ou des backers en tout cas au Japon donc c'est vraiment pledge mécénat pour le coup et si vous êtes en Suisse il y a un partenariat privilégié avec la boutique des Haut Plateau donc Dylan et ses potes on vous dit un petit bonjour à nouveau et vous avez apparemment l'exclusivité avec l'éditeur Cardenoir c'est quoi Rose Noir c'est pour Crown of Ash qui sortira bientôt c'est autre chose donc un petit partenariat avec l'édition Rose Noir pour les Haut Plateau donc c'est en Suisse il faut se jeter là-dessus et ma foi c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Transpersonnage sur le papier ça vend pas mal du rêve j'ai envie de dire Tulip à 37 degrés 5 mais pas suffisamment pour aller le backer d'autant plus qu'au Japon on ne serait pas livré ceci dit vous me direz à juste titre je pourrais être livré chez mes parents je pourrais même troller Nyx en me faisant livrer chez lui parce que pourquoi pas après tout comme paiement de notre participation autour du jeu voilà mais non pour l'instant je ne pense pas que je le backerai parce que je doute qu'on ait vraiment le groupe suffisamment comment dirais-je avec une fréquence suffisamment intéressante pour se regrouper et y jouer d'autant plus qu'on a d'autres jeux à 4 ou 5 joueurs qu'on a envie de tester en priorité plutôt que Transpersonnage parmi lesquels Hégémonie par exemple donc a priori non mais il a quand même l'air d'être très très sympa à vérifier je n'ai pas testé le jeu encore une fois mais il a l'air d'être en tout cas assez enthousiasmant voilà pour Transpersonnage 672 contributeurs 20 jours avant la fin de la campagne et on termine cette semaine par l'extension enfin les deux extensions d'ailleurs pour Townsfolk Tossel intitulé Foul Neighbors et Odd Jobs deux extensions pour un jeu qui a vraiment fait un carnage sur Kickstarter lors de sa première apparition notamment due à sa direction artistique très 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 orientée disons cartoon old school des années 50 environ très très belle direction artistique il est assez fou en termes de DA il fait vraiment fortement penser à Cuphead donc le jeu vidéo qui avait fait son apparition il y a quoi 5, 6, 7 ans qui avait un petit peu remis au goût du jour justement cet aspect très cartoonesque et Townsfolk Tossel en avait bénéficié sur sa première campagne puisque pour un premier éditeur un Panic Roll 6700 contributeurs c'était quand même un super super résultat et je pense qu'on est parti pour faire encore mieux pour cette nouvelle campagne pour deux nouvelles extensions puisque en l'état après une semaine de campagne même pas une semaine de campagne on est déjà à 4700 contributeurs 20 jours avant la fin de la campagne et 577 000 euros d'engranger est-ce qu'ils vont chercher le million d'euros sur cette campagne c'est pas impossible honnêtement il y a moyen de moyenner à mon avis quoi qu'il en soit Townsfolk Tossel pour ceux qui ne connaîtraient pas encore au-delà de la déa charmante très très orientée cartoon des années 20, 30, 40, 50 c'est aussi du cartoon un peu gore comme vous pouvez le voir ici alors il n'y a pas d'hémoglobine mais c'est quand même assez glauque malgré tout et c'est un boss battler un boss battler c'est-à-dire un jeu où vous allez affronter des boss d'entrée de jeu il y aura peut-être parfois des minions comme on va dire en anglais donc des sous-fifres en gros mais en gros c'est un combat de boss vous allez affronter un boss en un scénario et après c'est fini en gros un petit peu comme Vagrant Song qu'a présenté Xavier récemment sur la chaîne dans notre première émission de Sur le Grill de ce point de vue là c'est assez similaire il y aura aussi des miniatures qui sont très 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 joliment réalisées on aura des plateaux individuels et asymétriques pour chacun des personnages en jeu donc c'est un jeu coopératif qui plus est où vous allez donc choisir différents townsfolk donc différents habitants de la ville donc des villageois en gros qui auront eux aussi leurs propres spécificités et vous allez choisir pour chacun des scénarios un boss ici par exemple Mrs. Falls apparemment qui est représenté par cette miniature ici et sur le plateau central vous allez voir donc un grand espace de jeu avec également des tuiles de terrain comme par exemple ici une sorte de grange que l'on voit ici parfois on aura des lacs ou des comment dirais-je on aura aussi des enclos enfin bref tout un tas de choses qu'on peut imaginer et donc on va aller explorer un petit peu les deux extensions qui viennent ajouter un peu plus de gameplay à Townsfolk Tarsall la première c'est Fowl Neighbors une extension qui vous propose d'ajouter deux nouveaux boss Sprinkle Falls qui vous permettra d'ajouter ce boss ici donc on verra les noms un peu plus bas et la région de Misty Bluff également avec un cuistot assez particulier et donc c'est une extension qui va rajouter donc de nouveaux Ruffians donc ce sont les fameux boss en question mais également de nouveaux villageois que vous pourrez contrôler de nouvelles tuiles de terrain également donc encore plus de complexité encore plus de profondeur de jeu pour Townsfolk Tarsall ensuite continuons on va essayer d'aller chercher le contenu de la boîte c'est ici avec les différents boss supplémentaires ainsi que les différents personnages supplémentaires on aura donc huit nouveaux Ruffians donc les boss avec Ernie Offal donc le fameux cuistot un peu flippant Red Atrocious The Door Knockers par exemple Mrs. Falls & Co Barry Bluff Tilda Fields Tartar Fishboy ou encore Patches par exemple qui aura un gameplay assez particulier au delà d'une miniature vraiment super classe les miniatures sont très très belles parce que Patches aura un plateau double épaisseur puisqu'apparemment il y aura différents composants de son costume que l'on pourra ajouter ou retirer au fur et à mesure de la partie donc ça c'est assez intéressant il y aura certainement un gameplay assez différent d'autres boss on aura aussi deux nouveaux héros qui seront donc internés par Judy Marks et puis Fridget Jones donc évidemment petits jeux de mots au passage avec leurs propres spécificités bien évidemment je rappelle qu'il y a une forte asymétrie dans ce jeu avec leurs miniatures bien évidemment leurs cartes également bien sûr tout un tas de contenus c'est quand même une extension assez large donc quand même 120 nouvelles cartes de Ruffian on a aussi 7 Starting Gear qui sont des comment dirais-je des items de départ de début de partie pour vos personnages 24 Ruffian Gear donc eux aussi auront droit à leurs items de début de partie 30 items supplémentaires 16 items secrets pour l'instant des tokens de personnages etc etc donc il y aura quand même beaucoup 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 de nouveautés 80 nouveaux tokens des nouveaux événements pour les villageois des nouvelles cartes de terrain ainsi que les tuiles qui leur correspondent etc etc ensuite on a aussi la deuxième extension cette fois-ci intulée Hot Jobs qui elle ne va pas rajouter autant de contenu mais qui va quand même rajouter de la matière dans le sens où elle va vous amener à développer encore plus vos synergies et vos stratégies entre vos différents personnages pour aller ajouter encore plus de complexité et débloquer aussi des compétences inédites et particulièrement puissantes donc là on va vraiment bosser sur la synergie entre les joueurs pour aller développer encore un gameplay plus profond encore que ce qu'il était jusqu'à présent d'autant plus qu'ils seront comment dirais-je en termes de synergie c'est assez marrant à noter que les deux extensions seront aussi jouables ensemble alors par exemple certains items supplémentaires vous voyez un trampoline qui permet de traverser la rivière c'est assez sympatoche continuons avec le Inside the Box qu'y a-t-il dans cette extension Hot Jobs et bien là on voit 30 Bottom Barrel Paddler Gear donc 30 nouveaux items qui eux cette fois-ci vont en plus de ça fonctionner sur une synergie sur la capacité des joueurs à fonctionner en équipe plus de 120 Unlockable Paddler Gear donc il y en aura encore plus d'items par derrière qui seront débloquables en cours de partie mais auxquels vous n'aurez pas accès en début de partie ensuite 20 cartes de rôle format tarot donc vous allez rajouter un rôle à votre personnage en plus de ses propres spécificités asymétriques donc ça c'est encore plus de complexité et d'asymétrie au jeu assez intéressant des stickers ok peut-être pour la campagne j'imagine ou pour décorer mais là c'est plus pour la campagne à mon avis plus de tokens aussi et c'est à peu près tout on a aussi la seconde édition de Townsfolk Tarsall avec une boîte encore plus grosse et avec un insert par Blackmagic c'est à dire les anciens employés de Game Trace qui sont partis pour fonder leur propre entreprise concurrente mais qui font du très bon boulot aussi ensuite on va essayer d'aller chercher les prix des pledges mais d'abord petit tour sur la inside the box de la nouvelle boîte pour ceux qui s'intéresseraient au contenu de la boîte de base parce que certains n'auront pas encore le jeu de base à mon avis la majorité d'entre vous avec donc le contenu que vos intres apercevez ici mais là par contre comme c'est pas une campagne spécifiquement pour le jeu de base je vais passer assez rapidement mais en gros vous voyez que l'ergonomie est bien présente et vraiment bien foutue avec tout un tas de personnages contrôlables et bien évidemment tout un tas de boss également j'ai très très hâte de le tester parce que vous savez que Xavier l'a d'ailleurs mais il a déjà joué en solo mais moi par l'instant j'ai pas encore eu l'occasion à le tester avec lui pour les pledges Leverose on y arrive enfin d'abord l'édition la seconde édition de Tons Fucked sur le jeu de base pour 105 dollars donc oui c'est assez cher c'est encore une fois un jeu qui va coûter un bras vous attendez bien évidemment à un pledge all-in qui là encore va équivaloir au PIB cette fois-ci du Nigeria un peu mieux que le Tadjikistan peut-être donc ça va être assez cher 105 dollars pour Tons Fucked sur la deuxième édition 115 dollars si vous voulez les deux extensions donc attention les deux extensions ensemble coûtent quasiment plus cher il y a les deux donc il y a une petite édition à faire mais au-delà de l'édition elles coûtent quand même plus cher que l'édition de base du jeu en jeu de base disons en même temps il faut dire que l'édition notamment Foul Neighbors est quand même particulièrement riche en contenu donc ça s'explique aussi par ça et bien évidemment si vous voulez un all-in le Peddler's Welcome Basket donc le gameplay bundle donc tout le gameplay disponible c'est donc 210 dollars donc oui ça coûte très cher plus les frais de port plus la TVA etc donc oui c'est un jeu qui va coûter très cher et encore on n'est pas encore au bout de nos peines puisque on a un pledge Dearly Deported Gravestone Bundle qui vient vous rajouter en plus du all-in gameplay des pièces de métal ainsi qu'un petit set de pins en gros le tout pour 325 dollars ça fait très 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 cher ensuite en add-on vous pourrez ajouter telle ou telle extension selon votre bon vouloir selon vos préférences vous pourrez aussi ajouter les pièces de métal plutôt sympatoches même si elles ne sont pas très originales pour le coup mais elles sont jolies en tout cas ensuite les pins sans question pour les gros gros fans du jeu ensuite on va se diriger vers les frais de port disais-je qui sont donc un petit peu plus bas dans la campagne bien évidemment comme à l'accoutumée sachez également que Lucky Duck Games s'occupe de la comment dirais-je des localisations pour le jeu donc on n'est pas à l'abri d'avoir une VF à terme on verra on entrera peut-être en contact à terme avec Lucky Duck pour voir si Tonsfog Tonsfog aura bien une VF mais quand ils sont quelque part généralement la VF n'est jamais très très loin donc on verra bien vous pouvez aussi le tester sur Tabletop Simulator d'ailleurs pour ceux qui voudraient se faire la main et voir si le jeu pourrait leur satisfaire les satisfairement ou leur plaire ensuite donc les frais de port disais-je Canada 33-36-43-46 ce n'est pas des numéros de Minitel mais c'est bien les frais de port en fonction du pledge que vous allez choisir pour ce qui est ensuite de la zone Europe elle est décomposée en trois parties donc on va les voir rapidement ici la plus grosse partie de l'Europe c'est la zone A avec la Belgique mais également la France par exemple ou encore le Luxembourg et c'est donc entre 30 et 35 euros de frais de port donc relativement abordable quand on voit le prix du jeu en lui-même pour ce qui est de nos amis Suisses par exemple Suisse et Monaco d'ailleurs sont dans la zone B et donc 40 à 55 dollars ensuite pour nous qui sommes en Asie enfin en Asie avec la liaison attention on n'est pas même si le Japon était du côté bref on passe Rest of Asia 45 à 60 dollars de frais de port pour nous mais on n'aura pas la TVA contrairement à vous j'imagine est-ce qu'il y avait une mention concernant la TVA là-dedans je ne la vois pas pour l'instant mais on va chercher un petit peu ensemble est-ce que vous trouvez un truc VAT si vous me le dites voilà VAT c'est ici VAT donc TVA elle va être calculée dans le pledge manager donc oui il y aura bien évidemment un petit bifeton même plusieurs d'ailleurs à sortir durant le pledge manager pour la TVA voilà donc pour ce qui est de Townsfolk Tassel avec ses deux nouvelles extensions en plus de la seconde édition donc Foul Neighbors et Odd Jobs encore plus de contenu pour faire chavirer le coeur de notre chef Xavier et lui faire prendre encore plus d'argent et ma foi c'est à peu près tout pour cette semaine de menu crowdfunding je vais donc pouvoir vous laisser à vos pénates finir tranquillement votre journée ou débuter votre journée parce qu'après tout je ne sais pas quand vous me regardez d'ailleurs dites-le moi en commentaire dites-moi si vous me regardez à l'apéro ou au petit déjeuner je ne sais pas après tout et je m'aperçois que j'ai ici une petite peluche sur mon pull depuis le début de la vidéo probablement j'avais l'air con mais c'est pas grave et bien écoutez ceci dit j'ai plus grand chose à ajouter si ce n'est ma tristesse à ne plus avoir Xavier auprès de moi pendant deux semaines trois semaines d'ailleurs mais bon on verra bien comment ça se passe sur la table à côté de moi j'ai Scarface installé pour un premier solo donc on verra bien ce que ça donne j'ai très très hâte de l'essayer même si j'ai encore plus hâte de l'essayer avec d'autres joueurs mais on verra bien ce que ça donne je vous renferai un petit rapport certainement une petite vidéo à terme parce que c'est quand même un des jeux que j'attendais le plus depuis que je l'avais backé il y a un an et demi deux ans quoi qu'il en soit on se retrouve quoi qu'il en soit décidément on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Ludovore n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'ici là à la prochaine jouez bien portez-vous bien et encore une fois à la prochaine je suis merdé mais c'est pas grave c'est comme ça que je finis